Le regard de Gordon Brown s'ouvre sur un voyage, le voyage d'André Milcar, un jeune et fantasque étudiant londonien, et de Félicité Espinale, une brillante et sublime héritière britannique. Il voyage en Italie, puis en Grèce, et dans une église de Corfou, Milcar découvre une tapisserie. Il devient subjugué par cette tapisserie. Il décide de la dérober. Je vous avais dit qu'il était fantasque. Et toutes les nuits qui vont suivre, il va se relever pour l'étudier. Ils vont rentrer à Londres et progressivement, conséquence du choc créé par cette tapisserie ou des incertitudes que Milcar peut avoir quant à son avenir professionnel, les questions qui se posent, il va progressifiquement se marginaliser, s'éloigner de ses amis, quitter l'école de droit et rompre avec Félicité. Au plus profond de sa solitude, il va convoquer les personnages hors du cadre de la tapisserie. Et à partir de là, deux narrations s'enchevêtrent. On a d'une part la vie quotidienne d'André Milcar, que l'on suit, ses tentatives pour donner du sens au monde qui l'entoure, et la vie, les aventures des personnages de cette tapisserie. Cette tapisserie, c'est assez particulière. Elle lui rappelle les travaux des primitifs flamands, Bosch ou Bruegel, et Milcar les confondent toujours de toute façon. À l'avant-plan, il y a un jardin luxuriant, où les frondaisons des arbres s'embrassent, un étang, des fleurs rares. À l'arrière-plan, une ville fortifiée, séparée en deux par un mur. Des vieillards jouent aux échecs, des enfants jouent à la balle, ignorant l'orage qui se prépare dans le lointain. Un long chemin relie le jardin à la ville, et au milieu de la tapisserie, un couple s'enlace. Donc Milcar étudie ça, vit avec ces personnages-là, et le spectateur attentif comprendra qu'il vient projeter ses doutes, ses appréhensions, ses questionnements, dans le récit qu'il fait. Des aventures de la tapisserie. Le livre peut être perçu comme une variation sur le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal qui est une sorte de maladie psychosomatique qui peut frapper un individu lorsque celui-ci est confronté à une profusion d'œuvres d'art ou à une expérience sublime, par exemple le spectacle de la nature, les aurores boréales. C'est un monde assez particulier, qui provoque des hallucinations, des palpitations, des battements de cœur, en tout cas une sorte de décalage avec la réalité. Je voulais écrire un roman pour plusieurs raisons. C'est d'avoir un plaisir assez naïf et simple de raconter des histoires. Et puis un plaisir un peu plus intense qui est d'écrire ces histoires-là, justement. Et je réfléchissais à plusieurs thèmes qui m'intéressaient depuis longtemps, probablement liés à mon histoire personnelle. Mon père était peintre et j'ai donc grandi au milieu des images avec un rapport assez particulier à l'iconographie et à ce que l'art peut créer chez quelqu'un. En tout cas, cette espèce de déplacement à la fois émotionnel et intellectuel aussi parfois. Et enfant, en tout cas, j'ai visité le Moray de Suisse avec mon parrain, le Moray de Suisse qui est le musée de la Haye. Et mon parrain m'a montré, je dois avoir 8 ou 9 ans, ce tableau de Vermeer, La vue de Delphes. Et bien, bien plus tard, j'ai lu les pages de Proust sur ce petit point de mur en jaune et j'ai compris assez tôt l'impact que peut avoir une œuvre d'art sur l'individu. D'où bien sûr le centre de Seine d'Alme, d'où la variation sur ce sujet-là. Donc c'est effectivement un roman, un livre qui s'intéresse aux regards qu'on peut porter sur le monde et aussi la manière dont l'art peut influencer une vie potentiellement. À cause justement de ces décalages-là. Sentimentaux, émotionnels, intellectuels, etc. Et la tapisserie n'existe pas dans la réalité, même si un jeune artiste qui fait de l'art contemporain, qui s'appelle Lucien Murat, a fait un travail un peu similaire. Donc qui a influencé dans une certaine mesure la pièce. Mais non, elle n'existe pas en soi. Et donc voilà, je pense que c'est un livre qui est d'abord un hommage, qui est un hommage à l'amour perdu, pendant l'amour naissant, à l'amour perdu, puis à l'amour retrouvé. C'est effectivement un hommage à l'art, en ce que l'art a de non marchands. Donc vraiment de la manière la plus honnête et sincère qui soit, sans aucune considération pécuniaire ou mercantile. C'est aussi un roman d'amitié, un hommage à l'amitié, à l'aventure. Et comme je suis influencé par certains écrivains, des gens comme Garcia Marquez, des gens du réalisme magique, c'est aussi un hommage à l'imagination. Marquez, c'est quelqu'un qui m'a appris que si on décidait qu'un pont relie Londres à Istanbul, dès lors que le monde était cohérent, enfin que le monde construit autour de ce point était cohérent, tout était possible dans la littérature. Et donc c'est quelque chose, c'est un livre qui, je pense, essaye de montrer ça quelque part, qui essaye d'augmenter la réalité, de proposer un peu une approche poétique du monde qui est une sorte de regard proactif quelque part. L'idée c'est que le regard peut changer le monde qui nous entoure, même si à notre, bien sûr, faible niveau. Donc voilà, c'est un hommage à l'amour, une variation sur le syndrome de Stendhal, sur l'art en tout cas, un hommage à l'art aussi, à l'imagination, au regard que l'on porte sur le monde. C'est aussi un livre où des trains ultra-modernes possèdent des haut-parleurs qui diffusent le bruit des qu'on voit d'autrefois, où l'on voyage, où l'on sème, on boit des bonnes bouteilles de vin et de whisky, parce que c'est des thèmes qui me tiennent à cœur, et puis voilà, globalement. C'est Freedom de Jonathan Franzen, qui est un livre assez fantastique pour plusieurs raisons. Déjà, l'intelligence de la construction narrative. Il est extrêmement bien construit, et moi qui tente d'écrire des livres, je peine parfois encore avec ça. Il y a chez lui une manière d'allier psychologie des personnages et paysages sociologiques de l'Amérique, que je trouve assez brillante. Un jeu entre le micro et le macro, qui est vraiment intéressant. Il parle de thèmes, il parle d'ornithologie, il parle de thèmes comme ça, qui pourraient ne pas être faciles d'accès. Il fait pour ça sans didactisme, avec une facilité. Et ça vient vraiment se mêler, s'intégrer dans la structure narrative. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement intelligent, et qui est si intelligent qu'il ne le paraît pas. Ce qui est souvent la marque, soit des auteurs intelligents, soit des grands livres. Donc c'est vraiment sans prétention, c'est un vrai roman, ça se lit extrêmement vite et bien. C'est très bien construit. Les dialogues sont très drôles, c'est très drôle parfois, un peu tragique, parfois aussi. C'est donc bien sûr, comme son titre l'indique, un livre sur la liberté, mais à la fois sur l'idéal fondateur de l'Amérique et des Etats-Unis. Et le paradoxe, le contraste en tout cas, entre cette espèce de liberté constamment répétée et vendue, et la réalité, qui est une réalité faite bien sûr de déterminisme socio-économique, culturel, et comment les individus vont tenter de se dépêtrer de tout ça finalement. Un livre vraiment génial, que je recommande chaudement, si possible dans la version originale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...